Des capsules en métal dans les caniveaux, la scène vous a sûrement déjà intrigué. Il s'agit de protoxyde d'azote, utilisé entre autres pour faire des chantilles. Mais ce gaz a aussi un pouvoir euphorisant, il est par exemple utilisé en médecine pour diminuer la douleur du patient. Si ces capsules se retrouvent par terre, dans la rue, c'est que de plus en plus de gens se shootent avec, alors que la prise de ce gaz seul est dangereux pour la santé. Le protoxyde d'azote qui va entraîner ce manque d'oxygène va avoir des répercussions par exemple sur le cœur. Il va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Si c'est associé avec d'autres substances, comme par exemple de la cocaïne, si c'est associé à d'autres substances comme par exemple de la taurine, vous savez qu'on trouve dans les boissons énergisantes, là aussi il y a un risque réel de troubles cardiaques et de troubles du rythme. Alors maintenant, il y a également d'autres effets secondaires. Une habitude de prise de protoxyde d'azote peut avoir de manière tout à fait sévère des répercussions sur le système neurologique, à la fois la moelle épinière et à la fois le cerveau. Ce stupéfiant est de plus en plus prisé. Il coûte quelques dizaines de centimes l'unité et on peut se le procurer sur internet ou dans des commerces, certains bars à chicha en vendent par exemple. Et sa consommation n'est pas interdite, mais elle reste dangereuse. On va sur son vélo, on prend sa voiture, mais on est quasi dans une situation qui est une situation de béatitude, de bien-être qui peut être génératrice d'un accident. Il ne va pas y avoir d'épidémie d'accident lié au protoxyde d'azote, ça c'est sûr. Mais il va y avoir à un moment donné, un, deux ou trois accidents majeurs. Le jour où on aura un accident grave, soit un accident de circulation parce qu'on sera confronté à ce phénomène d'ivresse dont je vous parlais, soit on aura un trouble du rythme ou un infarctus du myocarde comme cela déjà a été observé dans la littérature scientifique avec 3-4 décès en Europe. Soit on aura, in fine, dans 5 ans, on se rendra compte qu'il y a des gens présents des pathologies neurologiques graves, on en aura peut-être deux ou trois, mais c'est deux ou trois de trop. Aujourd'hui, l'inhalation de ce gaz reste légale. En Belgique et en Angleterre, on commence à demander l'interdiction de vente de protoxyde d'azote aux mineurs. En France, certains commerces, notamment en cuisine, ont mis ce protoxyde d'azote sous surveillance et ne le vendent qu'à certaines conditions.